Très méconnu, presque jamais indiqué sur les cartes ou sites recommandés pour les touristes, cette petite vallée avec une superbe rupture de pente est pourtant magnifique et très facile d'accès. Une centaine de mètres avant d'arriver, commencez à descendre sur votre droite directement dans le lit du ruisseau qui est quasiment toujours à sec. Après environ 300 mètres sans difficulté, vous découvrirez une chute d'une vingtaine de mètres et, en dessous, son gour. Un petit chemin assez raide mais praticable par temps sec permet d'accéder à ce gour où l'on peut voir évoluer de superbes libellules. Quand l'évaporation n'a pas été trop forte, on trouve encore dans le lit du ruisseau quelques flaques d'eau où la vie reste précaire mais visible. De nombreux insectes aériens et aquatiques et des bactériens viennent y trouver l'eau dont ils ont besoin pour survivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur le chemin du retour, visitez le vieux village de la Gorce dont la plupart des calades ne sont accessibles qu'à pied. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada